Var, un curé démissionne à cause de sa liaison avec une paroissienne qu'il venait de marier. La paroisse de Brignol vient de perdre son prêtre qui entretenait une liaison adultère avec une femme mariée. C'est la stupeur chez les paroissiens de l'église de Brignol, dans le Var. Dimanche matin, c'est le père Lionel Dahl, vicaire général du diocèse de Toulon, qui a célébré la messe en lieu et place du curé de la commune, rapporte Var Matin. Quelques jours plus tôt, ce dernier a en effet présenté sa démission, qui a été acceptée. Mais pour quelle raison ? Il vivait en contradiction avec les engagements qui sont les siens, notamment celui du célibat, a indiqué le vicaire général, qui a lu une lettre de Mgr Touvet, évêque coadjuteur de Fréjus-Toulon, au début de la cérémonie. Avant de détailler, certains le savaient déjà, d'autres l'apprennent aujourd'hui. Le père Gerson vivait une relation inappropriée avec une femme majeure, mariée. Le jeune marié, choqué à vie. Pour pimenter l'affaire, le quotidien précise que le curé avait lui-même marié son amante il y a quelques mois. De quoi, choqué à vie, le jeune marié qui a confié son désarroi à nos confrères. Je suis quelqu'un de très pratiquant. Je me suis même fait tatouer la vierge sur l'avant-bras gauche. Je vivais avec ma femme depuis 17 ans. On a élevé deux enfants, dont une fille en commun. Je me suis remariée à l'église il y a trois mois. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il se passerait ce qu'il s'est passé, a-t-il indiqué. En attendant la décision du Vatican sur l'avenir du curé de Brignol au sein de l'église, un prêtre du diocèse va assurer l'intérim au sein de la paroisse, encore sonnée par cette histoire d'adultère. Sous-titrage ST' 501